À laquelle j'appartiens. Partager avec les autres pour les biens de cette communauté-là. On doit être à un moment capable de pouvoir résoudre les défis que la communauté nous présente. Nous sommes par exemple en RDC, nous sommes, je ne sais pas dans quel autre pays, et qu'au moment présent, il y a des problèmes que les techniciens, les hommes qui aiment la technologie, les informaticiens et beaucoup d'autres personnes peuvent résoudre. Mais seulement s'ils ont la compétence pour le faire. C'est là, en fait, l'objectif de ce groupe ici. Ce groupe ici va exister pour non seulement les personnes qui sont en train de le présenter maintenant, nous qui l'avons créé, mais nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Chacun dans ce qu'il sait faire. Dans ce qu'il sait faire. Et si, par exemple, vous avez besoin d'apprendre à d'autres, donc c'est une plateforme de partage aussi. Vous connaissez quelque chose et vous avez besoin de l'apprendre à d'autres personnes. Vous avez besoin de, je ne sais pas, alors vous avez la plateforme déjà pour vous. C'est pour partager. Donc, vous apprenez, vous partagez et puis vous construisez vos compétences, vous améliorez ce que vous savez faire, vous partagez avec les autres et tout cela, c'est là où vous êtes pour le gain de votre propre communauté. Alors, dans l'apprentissage, dans l'apprentissage, on commence toujours par les beginners. Donc, on peut supposer que c'est zéro. C'est ce que je vous montre ici, la courbe que vous voyez là-bas. C'est que ça, on commence à zéro. Je suis débutant. Et quand je suis débutant, c'est-à-dire que je commence à faire comme si je n'avais jamais entendu parler du domaine. Si je suis nouveau dans un domaine quelconque, je ne veux pas me sentir dépaysé. Mais si je suis déjà à un niveau donné, je continue, je ne m'arrête pas. C'est une façon aussi de ne pas s'embrouiller avec autant de choses autour de soi. Parce que quand vous connaissez un certain domaine et que vous savez bien vous débrouiller à l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, la question qui est là, c'est être capable de dire, bon, qu'est-ce que je connais ? Qu'est-ce que je connais ? Qu'est-ce que je ne connais pas ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Alors, je donne par exemple un diagramme ici qui représente certains de nos domaines que nous connaissons déjà. Alors, je commence par exemple ici. Soit je suis un développeur, donc je fais le développement. Je suis quelqu'un qui s'occupe de la data, des données. Je suis quelqu'un qui administre les bases de données. Je suis un administrateur réseau. Je fais l'administration des systèmes informatiques. Je suis un designer et puis je m'occupe des multimédia, des choses comme ça. Je suis quelqu'un qui écrit les blogs, posts ou bien j'anime les social media, les réseaux sociaux, ainsi de suite. J'ai fait le leadership. Voilà. J'ai fait la sécurité réseau, Internet des objets, intelligence artificielle, marketing digital, cloud computing. Tout ça, ça fait partie des domaines dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Alors, il n'y a pas que ceci. J'ai donné un exemple selon les domaines les plus courants de la technologie, mais chacun connaît bien son domaine. Alors, lorsque je suis un développeur, par exemple, ça c'est dans les domaines de développement. Soit j'ai fait du web, soit j'ai fait du mobile, soit j'ai fait du desktop, ou alors j'ai fait autre chose. Mais c'est ça le développement, en fait. J'ai fait autre chose par rapport à un objectif donné ou un domaine donné. Peut-être que j'applique mon code aux questions de l'environnement, j'applique mon code aux questions de la santé, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout développement, que je développe des applications de ce qui est top, que je développe des applications mobiles, du web, ainsi de suite, le développement n'est très intéressant que lorsqu'il est appliqué à un domaine, à un secteur particulier. Soit tu travailles dans les mondes des données, soit tu travailles dans, comment je vais dire, tu appliques ton code au niveau de l'environnement, à la santé, à l'éducation. Donc, chacun dans un domaine au business, voilà, finance, ainsi de suite. Quand on est là-dedans, c'est à ce moment-là que le code est très intéressant. Mais si j'ai fait du code pour du code, ce n'est pas intéressant. C'est ça ce que nous sommes en train de vouloir montrer à partir d'ici. Alors, en Europe de cela, nous avons le monde de la data. La data, nous avons la data science, data analysis et la data engineering. Donc, pour dire que tout ce qu'utilise l'informatique aujourd'hui est basé sur les données. Toutes les applications sont construites sur base des données que nous récoltons ici et là. Si, par exemple, vous voulez produire une application pour contrôler la circulation routière, vous devez avoir un centre de données pour récolter toutes les données envoyées par le véhicule, les signalisations, les capteurs qui doivent gérer tout ça. Et c'est sur base de ces données-là que votre application doit fonctionner. Les décisions qui seront prises, par exemple, au niveau du serveur, ainsi de suite, seront prises sur base des données que le serveur reçoit. Donc, ça, c'est le monde des données. Je peux me retrouver là-bas, parce que c'est là où moi, je travaille. Alors, il y a aussi la base des données, l'administration des bases des données. Les bases des données sont, en fait, liées aux données qu'on vient de voir, parce que toutes les données sont stockées quelque part. Et être stocké, c'est dans des bases de données. Nous avons des bases de données relationnelles, des bases de données non relationnelles, et ainsi de suite. Alors, ici, il y a quelques langages de bases de données. Nous avons les oracles, nous avons SQL Server, nous avons MySQL, SQLite, MongoDB, et beaucoup d'autres que je n'ai pas donné ici. C'est juste pour montrer qu'on en a beaucoup. Mais il se pourrait que moi, mon domaine particulier, ce soit l'administration des bases de données. Donc, il est possible d'aller de begin jusqu'à expert dans chaque domaine. Alors, je vois, par exemple, les réseaux informatiques. Les réseaux informatiques, nous avons la sécurité, nous avons l'administration et la conception. Donc, les réseaux, ce qu'on soit, il est administré et puis il est sécurisé. C'est autant de choses par rapport à ce que nous devons faire comme science. Donc, soit je suis un développeur, je m'occupe de ceci et cela, mais vous allez voir que chacun a son domaine. Ça, c'est dans le monde de la technologie, high tech. Alors, après cela, nous avons l'administration des systèmes. Nous parlons carrément des systèmes d'exploitation. Nous avons les systèmes qu'on utilise sur les téléphones, Android, iOS, et ainsi de suite. Nous avons les systèmes utilisés sur les ordinateurs. Nous avons Windows, nous avons Linux. Il y a beaucoup de distribution dans Linux. Nous avons Macintosh et macOS, ainsi de suite. Donc, ça, c'est autant de systèmes. Nous avons aussi les serveurs. Les serveurs ont des systèmes. Donc, ça fait autant Windows Server, vous le connaissez, et ainsi de suite. Donc, si mon domaine à moi, c'est la gestion des systèmes d'exploitation, je ne serai pas TPSI non plus parce que je peux aller de A pour arriver jusqu'au grand sommet. Il y a aussi l'autre domaine, c'est le design et les multimédia. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis designer ou je m'occupe des médias. Donc, ça fait, il y a le web design, le design thinking, infographie, vidéo, ça c'est le montage. Nous avons la photographie. N'oubliez pas beaucoup d'autres choses, la 3D, et beaucoup d'autres choses que je n'ai pas données ici. Donc, il se pourrait que mon travail soit seulement le web design. Donc, c'est le front-end. Moi, c'est le web design. Donc, là, je dois connaître l'ASTML, CSS et beaucoup d'autres frameworks pour m'aider, me faciliter la tâche. Mais c'est ça mon domaine. Je ne peux pas faire du design sans avoir pensé. Je dois concevoir. C'est ça le design thinking. Alors, l'infographie, c'est le dessin carrément. Donc, un graphiste, c'est lui qui réalise les dessins, les trucs, machin. Alors, vidéo, ainsi de suite. Avec tout ceci, ça fait autant, autant de choses par rapport à ce qu'on peut embrasser comme domaine dans le monde de la technologie. Nous avons ici les réseaux et communication, social media, collaboration, marketing digital, blogs et beaucoup d'autres choses. Social media, vous voyez Facebook, LinkedIn, Instagram et tous les restes que vous connaissez. Nous avons aussi des outils de collaboration que vous connaissez. Ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, c'est Teams que les gens utilisent pour la collaboration en entreprise. Nous avons Outlook, nous avons Office 365 et je crois pour moi la meilleure représentation ou illustration de la collaboration en entreprise. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cette solution-là, vous arrivez à comprendre c'est quoi effectivement ce qu'on appelle collaborer en entreprise. Le travail s'est fait en un endroit mais qui se réalise, je ne sais pas, sur toutes les plateformes de l'entreprise, ainsi de suite. Je suis à la maison, je suis en télétravail en même temps, dans mon bureau, ainsi de suite. Il y a le marketing digital, c'est de voir dans quelle mesure, par exemple, il y en a qui sont spécialistes en ça. Dans quelle mesure le digital peut me permettre d'augmenter mon business, par exemple. Nous avons la business technology que je n'ai pas repris ici. Nous avons par exemple les blogs Reuters, ceux qui écrivent des blogs pour atteindre beaucoup de monde, inspirer d'autres, ainsi de suite. Écrire, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, gérer un blog, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Chacun a un domaine en fait. Ça, c'est un autre secteur. J'ai entré dans le secteur de l'Internet des objets. Donc, IoT. IoT, ce sont des objets connectés. Un objet pour qu'il soit connecté doit avoir d'abord un système d'exploitation. Ce système, c'est ce qu'on appelle, c'est les domaines, les systèmes embarqués. Donc, ces objets-là, c'est dans le sens où je suis à la maison, mais quand même, je suis très loin, mais je dis, par exemple, à mon frigo de s'éteindre, étant à la maison, parce qu'il est connecté. J'ai interagi avec un objet qui est loin, mais qui n'est ni un ordinateur, ni un téléphone, ni une personne. Donc, c'est ça ce qu'on appelle Internet des objets. Il y en a qui aiment ça et qui ne font que ça. Mais si c'est mon domaine, je peux aller de begin à expert, donc débutant à expert, et après être architecte. Architecte, c'est maintenant celui qui construit les solutions à ce moment-là. Il n'administre plus, il construit. Alors, en dehors de cela, nous avons l'intelligence artificielle, le domaine qui fait du buzz aujourd'hui. Alors, tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle fonctionne sur base de ces deux éléments, machine learning ou deep learning. On a beaucoup, les text mining, NLP, beaucoup d'autres histoires, dans ces domaines d'intelligence artificielle. On ne dit pas que ça va remplacer l'homme, mais là où l'homme dort, l'intelligence artificielle ne dort pas. Donc, l'intelligence artificielle se déploie de telle sorte qu'elle puisse donner des solutions en temps réel. Alors, en dehors de ceci, nous avons le cloud computing. Le cloud computing, en fait, c'est un domaine qui nous dit tout simplement que nous ne devenons plus les personnes. En fait, nous arrêtons de nous occuper des choses matérielles comme l'infrastructure, où nous gardons nos données, où nous développons nos applications. Nous mettons tout dans le cloud. Donc, et le développement des applications, l'hébergement, voilà, les dépannages, les réseaux et l'Internet des objets, tout stocké dans le cloud. Tout fonctionne dans le cloud. Les clouds, tel que vous le voyez là-bas, c'est comme une saut des nuages pour dire que, moi, personnellement, je n'ai rien sur moi et je gère tout dans les clouds. Voilà, c'est que les clouds demandent tout ce qu'on a donné, la sécurité réseau, les machines virtuelles et beaucoup d'autres questions. Il se pourrait que moi, je sois un gestionnaire des clouds, là-dedans. Mais même si je le suis, je ne peux pas tout faire moi-même. Soit je fais la base des données, soit je fais des machines learnings, soit je fais les réseaux. Et pour connecter les ressources entre elles, ainsi de suite. Maintenant, en dehors de ceci, on apprend. Maintenant, on doit savoir pourquoi nous apprenons. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi, quelle est la raison pour laquelle nous apprenons. On apprend au fait, c'est ça là même le but de cette plateforme. Nous sommes en train d'apprendre, et pas pour nous-mêmes, mais c'est pour aller avec, avec d'autres. C'est pour agrandir une communauté, une communauté capable de résoudre, de faire face aux défis de la société. Alors ça, ça demande un certain leadership. Et le leadership est effectivement la première chose à comprendre lorsqu'on parle d'apprentissage. On ne peut pas être leader si on ne connaît pas. Il faut d'abord connaître. C'est comme ça que nous avons pensé que, pour pouvoir aider d'autres, nous devons d'abord voir qu'est-ce que nous pouvons leur donner en retour. Alors, le leadership, c'est le développement des compétences. C'est la communication. C'est aider les autres à être forts. C'est les sapotes. Les sapotes, c'est donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Les teams, l'organisation des équipes, la responsabilité par rapport à tout ça et la compétence elle-même. Donc, ceci tourne autour de ce cercle que vous voyez. Donc, j'ai une vision. Je commence à apprendre. Je développe ma vision. Cette vision-là, je la partage. Et puis, pour inspirer d'autres personnes. Et ces personnes inspirées-là, en principe, lorsqu'ils seront entrés en contact avec cette vision et qu'ils l'auront épousée, ça ne sera plus les mêmes personnes. Ces personnes-là vont à leur tour épouser la vision. Et à ce moment-là, ça devient une équipe forte. C'est ça, même les emplois et puis pour là-bas. Et après cela, maintenant, nous tous, après avoir partagé, nous sommes devenus une équipe assez forte pour pouvoir résoudre certains problèmes. Nous pouvons quand même nous voir nous-mêmes, être fiers du changement que nous apportons. Et ça, c'est au niveau du résultat. Nous avons eu une vision au départ. Je l'ai partagée. Et les autres enlèrent l'ont épousée. Et ensemble, nous avons accompli quelque chose. Nous voyons un changement de ce que nous avons commencé. Ça, c'est donc ce que je peux dire par rapport, si je peux brosser un peu le monde d'apprentissage. Chacun peut se retrouver dans un domaine ou un autre, même le domaine dans lequel je n'ai pas mentionné ici. Alors, ceci nous ramène à dire quoi? Nous devons donc apprendre et ne pas apprendre tout simplement pour apprendre. Il faut aussi que nous puissions certifier nos compétences. Nous apprenons et nous certifions nos compétences. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour ce cas? Quand nous apprenons, il faut trouver là où apprendre. Ici, je donne quelques plateformes selon un critère que moi-même j'ai choisi. Je prends par exemple Microsoft Learn, parce que les certifications que je vais montrer sont basées sur Microsoft. Je prends Google Developers, LinkedIn par exemple, Cisco et AWS. AWS, c'est les services d'Amazon qui se chassent du cloud et d'autres technologies. Ça, c'est AWS et Cisco, c'est dans le domaine du réseau pour la plupart. Donc, les réseaux, network, switching and routing, service provider et ainsi de suite. LinkedIn, c'est une plateforme que je vous présente. LinkedIn Learn, en fait. Une plateforme que j'ai toujours aimée par rapport à sa manière de concevoir les cours d'apprentissage. Ils sont des beaux cours, mais seulement qu'il faut avoir une licence pour arriver là. J'ai une licence que Microsoft m'avait offerte et je l'utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je suppose que lorsque chacun en a la possibilité, il peut jeter un coup d'œil et voir comment ces cours-là peuvent vous aider à avancer. Alors, les cours sur Microsoft, ils ne sont gratuits. Il suffit d'aller là-bas et de créer un compte et c'est fini. Vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous continuez. Google Developers, c'est pratiquement le même scénario. Donc, ces entreprises ici sont des entreprises qui sont avancées dans le monde de la technologie et qui ont développé des plateformes d'apprentissage pour apprendre leurs propres technologies. Si moi, je veux devenir ingénieur, je ne sais pas de quelle plateforme, je veux travailler chez Microsoft, je rêve être ceci. Il faut que Microsoft sache que je connais mes débrouilles avec ces solutions. Même chose pour Google, même chose pour WS, Cisco, pareillement, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que lorsque vous visez quelque chose, il ne suffit pas d'apprendre pour apprendre. C'est comme ça que j'ai choisi certaines plateformes. Il y en a beaucoup pour apprendre. Open Classroom, Coursera, Pluraliste, Plurasite plutôt, et beaucoup d'autres choses, SoloLens, et ainsi de suite. Je ne veux pas, il y en a tellement que je ne saurais pas les énumérer ici. Udemy et tout ça. Mais à chacun de voir où est-ce qu'il se sent à l'aise pour apprendre davantage. Mais cet apprentissage doit nous conduire à une certification parce qu'on n'apprend pas pour apprendre. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un diplôme de master. Il ne suffit plus d'avoir un diplôme de... Il faut qu'on voit que vous êtes à la page, au fait. Je peux avoir mon diplôme de master, mais je ne peux pas l'amener n'importe où. Une fois que j'ajoute mes certifications, à ce moment-là, ça devient très intéressant. Alors, je vais vous présenter quelques certifications ici. Alors, je vous présente d'abord les certifications de Microsoft qui sont divisées en quatre catégories. Au fait, qui sont réparties selon quatre domaines, quatre domaines plutôt. Nous avons Azure. Azure, c'est le service cloud. Nous avons Microsoft 365. Ça, c'est la collaboration. Là, vous avez Office, Teams et tout le reste. Nous avons ici Dynamics 365 et nous avons Power Platform. Alors, je ne veux pas expliquer c'est quoi Power Platform maintenant, Dynamics, parce que ça fera l'objet de nos prochains events. Alors, je vais vous partager carrément un fichier pour que je vous montre à quoi cela ressemble. Alors, ça, c'est pour Google. Non, Microsoft, sorry. Alors, nous avons Azure. Si nous commençons ici, on commence ici vers le niveau le plus bas. Alors, on répartit les fondamentales ici. Les fondamentales, nous avons Azure fondamentales, voilà, Azure Data. Ça, c'est les données. Azure AI, c'est l'intelligence artificielle. Nous avons Microsoft 365 fondamentales. Nous avons Dynamics et ainsi de suite. Vous comprenez que même si je ne suis pas un codeur, même si je ne suis pas un réseautiste, même si je ne suis pas un designer, mais je ne peux pas manquer un domaine d'apprentissage, par exemple, surtout chez Microsoft. Le fait de connaître et de maîtriser Office 365, devenir spécialiste, te donne un niveau assez considérable dans la société. Ce sont des solutions dont les entreprises ont besoin. Donc, ne pensez pas que pour être informaticien, pour être technicien, ingénieur, je ne peux faire que du code, je ne peux que faire du réseau. Non. Quelqu'un qui maîtrise la solution 365, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne travaillent que pour ça, des consultants 365. Quelqu'un qui maîtrise Azure, mais pas tout, un domaine seulement. Par exemple, je suis Azure Architect, solution architect expert. Soit je suis dans la data science, data analysis, par exemple. je suis dans les bases de données, je suis dans la sécurité. Voilà. Donc, vous voyez autant de certifications ici, selon les rôles, en fait. Pour dire qu'on n'a pas besoin que tout le monde, qu'une personne puisse avoir tout ça. Si vous êtes capable de les avoir, mais si vous avez déjà un domaine auquel vous vous accrochez ici, que vous le connaissez très bien, vous ne manquerez pas. Et ce dont on a besoin, c'est cela. Arriver à aller acquitter la basse classe en termes d'apprentissage, amener ce qu'on connaît mieux pour atteindre un certain sommet. Je reviens sur le slide parce que je dois parler de Google. Voilà. Ça, c'est Google. Google a aussi le même scénario des certifications. Donc, nous avons ici, c'est optionnel. Ici, les Google Suite, paf. Nous avons les fondamentales, le parcours fondamental. Nous avons pour les Data Engineering, paf. Nous avons les Network and Security, paf. Ça, c'est pour les réseaux. Nous avons les DevOps et puis Hybrid Cloud, paf. Alors, ici, c'est pareil aussi. Quand vous regardez les certifications de Google, c'est ici où on parle des certifications de Google. Peut-être que je pourrais vous partager ces liens pour la suite. Alors, nous avons les certifications Google ici. Il y a Android, par exemple. Android, c'est une affaire de Google. Alors, si vous voulez être certifié Android, vous avez autant de niveaux là-dedans. Si vous avez besoin de TensorFlow, TensorFlow, c'est une affaire qui est très importante pour les machines learning et la data et le deep learning dans les domaines de l'intelligence artificielle. Vous aurez besoin de la certification là-bas si c'est ça votre domaine. Si vous avez besoin du cloud, voilà, on a trois niveaux là-bas. Nous avons l'architecte, nous avons les professionnels, data engineer. Donc, ça, c'est pour le cloud. Et nous avons les cloud engineers, associate cloud engineer. Ça, c'est autant de choses. Je dois me certifier. J'apprends d'abord et je me certifie. Alors, en dehors de celui-là, nous avons AWS, autant de certifications. Donc, vous vous rendez compte que toutes ces technologies, c'est pourquoi je vous ai déjà choisi toutes ces plateformes pour qu'ils soient à mesure d'avancer dans le monde de la technologie. Il faut qu'ils puissent ouvrir leurs programmes aux étudiants pour que les étudiants apprennent et qu'ils soient à mesure de faire fonctionner l'entreprise. C'est comme ça. Donc, vous devez comprendre déjà que les personnes qui travaillent dans ces entreprises sont des personnes qui sont passées par ces formations. Alors, ils ont commencé de zéro jusqu'à devenir experts dans leur domaine et puis, ils sont partis. Ça, c'est AWS. Ça, c'est pour Amazon. Donc, Amazon aussi, c'est une grande plateforme. Vous connaissez bien. Alors, nous avons ici notre domaine, c'est quoi? C'est Cisco. Cisco, c'est les réseaux. Avant que je ne partage, je préfère aller sur les sites comme ça, vous allez très bien très bien les voir. Alors, si je vais ici sur le site de Cisco, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons combien de niveaux? Nous avons entre associates, spécialistes, professionnels, experts et architectes. Vous voyez ce que ça donne. Architectes, mais dans beaucoup de domaines, pas seulement dans un seul domaine. Alors, les domaines-là sont repris ici, par exemple. Nous avons la collaboration, nous avons l'entreprise, nous avons la sécurité, nous avons les services provider, DevNet, Data Center et puis CyberOps. La CyberOps, ici, nous sommes dans le domaine aussi de la cybersécurité. Donc, ici, c'est CyberOperations. Tout ça sont répartis sur base des certifications que je vous ai montrées quelque part là, ici. Donc, on a les niveaux entre, ça c'est CCT, nous avons DevNet Associates, CCNA, ça c'est le Suiting and Routing. Et puis, ici, nous avons CyberOps Associates et on monte, on monte, on monte, on passe les professionnels, on passe l'expert et on va à l'architecte. Même chose. Même chose. Donc, si je me concentre sur une technologie chez Cisco, je la prends et je me développe là-dedans jusqu'à devenir architecte. Vous comprenez que je développe, je suis à un niveau très développé dans ce sens-là. Alors, ce sont ces certifications-là qui nous aident à pouvoir avancer, à pouvoir mettre nos connaissances, à donner de la valeur à nos connaissances au fait. Alors, comment obtenir toutes ces certifications? J'ai montré autant de choses, mais comment les obtenir? Beaucoup de certifications sont payantes. Quand vous irez sur ces plateformes, vous allez voir que ces certifications-là sont payantes. Mais comment les avoir? Il faut les payer. Mais, il se pourrait que pour certaines choses, on ne soit pas en mesure de payer et que peut-être qu'il y a des endroits où on arrive à avoir des certifications gratuites. Moi, personnellement, les certifications que j'ai déjà eu à passer, sauf chez Cisco où j'avais payé, que j'ai eu à passer ailleurs, ce sont les certifications que j'ai gagnées. Je participe à un challenge, je gagne un bon de certification. Je participe à un challenge, je gagne. Et puis, Microsoft donne beaucoup de challenges pour les certifications. Donc, ils vous donnent des bons carrément pour que vous ne puissiez pas payer. Maintenant, vous devez maximiser ces bons-là pour ne pas échouer quand vous allez faire votre examen. Alors, chez Google, c'est pareil aussi parce qu'on arrive parfois à réduire le coût lorsque vous avez fait, vous avez eu un bonus par rapport à quelque chose que vous avez organisé ou un événement auquel vous avez participé ou un challenge que vous avez réalisé quelque part. voilà en quelque sorte ce que j'ai fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre l'importance de pouvoir intégrer une communauté d'étudiants, de développement. Soit je suis Google DevOps, je suis Microsoft Student Ambassador, je suis, je ne sais pas, Network, Cisco Network dans l'Académie, Cisco Network Academy, je suis chez les femmes, par exemple, chez Google, vous avez le Google et Women Tech Makeup, vous avez aussi le Google Developers, c'est autant d'éléments, autant de communautés qui sont là pour étudiants, même pour la gestion des bases de données. MongoDB a sa communauté et GitHub, vous allez trouver une communauté là-bas et comme JetBrains a sa communauté et ainsi de suite, toujours pour aider à développer des solutions et à ne pas rester en arrière. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à l'envergure de notre plateforme. Nous allons donc essayer de commencer petit à petit et d'entrer dans la même dynamique pour que nous puissions voir comment il est possible de construire une communauté forte et là, nous allons demander à chacun, on va peut-être lancer un formulaire pour que les gens s'associent et que lorsque vous avez quelque chose à prendre à d'autres, vous vous sentiez libre de pouvoir organiser votre event ici et donner à d'autres le temps ou l'occasion de pouvoir connaître votre domaine. Alors, à partir de ceci, je vais donner la parole à Erdi qui va nous parler effectivement du cloud parce que c'est ça le domaine dans lequel nous allons voler pour un temps pendant ce mois de février et déjà voir comment nous allons programmer le reste des events et les matières que nous sommes censés vous fournir. Merci et Erdi, je te remets la parole. Ah, c'était super. Bonjour à tous. Comme Albert a dit, je parlerai plus en principe. Tu peux carrément récupérer le contrôle. D'accord. Je vais quand même mon char. Oui, je pense que là, c'est bon. voilà. OK. Et donc, comme je disais, bonjour et merci Albert de nous avoir quand même parlé de notre nouvelle plateforme qui sera bientôt lancée qui s'appelle Sky Challenger et qui est vraiment une très belle plateforme pour nous aider à apprendre de nouvelles technologies et à partager ensemble. Et donc, moi, je vais parler du cloud computing. Le cloud computing, tout le monde en parle, mais on ne sait jamais au fait qu'est-ce que le cloud computing. Bon, tout le monde en parle aujourd'hui. C'est devenu très virage de tout le monde. et on se pose toujours à savoir c'est quoi le cloud computing en vrai. Parce que derrière moi, j'ai entendu des discussions qui n'arrêtaient pas de me dire que le cloud computing, c'est quand tu sauvegardes tes contacts dans un nuage. C'est drôle, c'est pas trop. Je me suis posé la question, je me suis dit pour eux, c'est comme ça que ça se représente. C'est quand même quelque chose, c'est un concept qui est très nouveau chez tout le monde, mais qui est très intéressant et que beaucoup de gens aiment beaucoup utiliser. Mais au fait, qu'est-ce que pour nous, nous, les personnes plus intéressées à l'informatique, mais pour nous, ça représente quoi en fait, le cloud computing. c'est beau. On peut dire que c'est un nuage, mais un nuage, comment ça? Comment on essaie d'expliquer tout ça? En vrai, en fait, le cloud computing, c'est juste une fourniture de services informatiques, notamment dans les serveurs, le stockage, les données, la gestion des réseaux, des logiciels et des outils d'analyse et tout ça, qui vient dans un, comme on peut dire, un tout, en fait, pour offrir des services d'innovation très rapide, des stockages, une certaine flexibilité à une très grande échelle. C'est quelque chose d'un peu plus énorme que ce qu'on voit, mais c'est quand même un service qui se fait payer. Le cloud computing, aujourd'hui, on peut définir ça très simplement par un endroit où on va louer nos, on part demander des services de serveurs, de réseaux, de rapidité et ainsi, on a un service plus allégé. On ne paye pas le matériel, on paye juste un service et on paye en fonction de ce qu'on utilise. c'est-à-dire que si aujourd'hui je vais sur une plateforme de cloud demander un service, je ne paye que pour ce que je vais utiliser comme service. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai besoin de stockage. Exemple, pour mon application, on crée, je vais donner un exemple un peu plus concret. Aujourd'hui, vous avez créé une application qui vous permet de faire un chat avec vos collaborateurs. c'est un exemple. Et donc, vous avez besoin de stocker des données. Et donc, on va vous dire on va payer un serveur et on va commencer à stocker tous nos messages. Et quand même, essayez un peu de voir en plus grand vous payer un serveur, vous allez payer la maintenance et ça, ça fait un peu beaucoup à payer d'un seul coup. Surtout si vous êtes une startup. Mais le service cloud vous permet d'acheter un certain espace de stockage des serveurs à un coût très bas. C'est-à-dire que vous, vous ne vous occuperez jamais de... Aujourd'hui, vous ne vous occupez de problèmes tels que la raccouille un problème, on a un problème sur la gestion de tout et tout. Donc, le service cloud s'en charge et vous venez juste payer des services. C'est-à-dire que vous payez moins cher que quand vous achetez un serveur vous-même et vous en entretenez en fait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de plateformes qui ont évolué dans le domaine du cloud tel que nous avons ici. Oui, je disais, c'est une image qui représente en vrai, le cloud computing c'est juste un endroit où nous tous on converse, on converge plutôt juste pour un service tony, c'est-à-dire si c'est du stockage, autant de domaines qu'il y en a et tout ça on verra ça très bien, très très bientôt même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même des plateformes qui ont évolué dans ce domaine tel que AWS comme Albert a quand même brossé le domaine. Nous avons Google Cloud et nous avons la plateforme aussi de Microsoft qui s'appelle Agir. Et donc, c'est une très grande plateforme qui ont évolué dans le domaine et qui font un peu rage, comme on peut dire, dans le Cloud Computing. Et c'est vrai, il y en a d'autres qui évoluent, mais on n'entend pas trop parler d'eux. On peut dire que AWS, Google et Azure sont les plus grands qui se démarquent. Et donc, on ne va pas trop tarder. On va essayer de faire ce qu'on appelle tout le temps la démonstration de ces trois plateformes. Donc, sans plus tarder, je commence avec AWS. Je vous montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec AWS. AWS, c'est un service d'Amazon. Il offre aussi le Cloud Computing sur toute sa grandissité. C'est une plateforme qui évolue très bien et qui a même des étudiants aussi, tels que Microsoft, Google. donc je voulais vous montrer les plus grandes fonctionnalités qu'on a chez AWS. On a une puissance d'analyse, une intégration d'application, la gestion du coût. Bon, en tout cas, il y en a autant qu'on peut en citer. Mais quand même, vous voyez que avec AWS, on a un service très, très intéressant est très performant, peut-être que la gestion des jeux, ça, c'est quelque chose qui est très en jeu ces derniers temps. La gestion des jeux sur le Cloud, c'est devenu très, on joue tout le temps à des jeux en ligne et comme ça, vous pouvez gérer avec AWS la migration de vos applications. Imaginez que vous créez une application de, je peux dire, une application de réseau qui fonctionne en réseau et donc vous pouvez l'héberger sur AWS favoriser à avoir une certaine puissance de calcul de votre. Oui, une certaine puissance plutôt. Vous avez le VR, le casque VR, tout ça. C'est très beau, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Et nous avons aussi le service le plus demandé aussi ces derniers temps. Bon, pas le plus, je peux dire. Le demandé aussi dans ces derniers temps, il y a Google Cloud. Ça, c'est installé, prêt et c'est préinstallé sur nos téléphones mobiles de Google. Donc, Google offre aussi une certaine puissance de calcul d'infrastructure, la gestion de bases de données et tout ça, la sécurité et tout ça est très bien géré, même le jeu vidéo aussi. Voilà. c'est beau. Donc, Google aussi offre ça, je ne savais pas. Il offre aussi la puissance sur les jeux et c'est bon. On peut toutefois apprendre plus sur ça en y allant, en jetant un coup d'œil. Comme moi, là, maintenant, je viens de découvrir que Google offrait la gestion des jeux vidéo, je ne savais pas. Wow, c'est super. et la plateforme la plus utilisée pour moi, c'est Azure. Wow. Et c'est celle qu'on va vraiment utiliser pendant notre formation. Azure. C'est beau. Ça sent très bien. Azure. Microsoft Azure, c'est plutôt une plateforme de cloud, mais je ne sais pas. jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'utilisé. Des fois, ça me pique aux yeux. Ça m'offre beaucoup de fonctionnalités. Pour le moment, je n'ai pas encore vu une plateforme qui me pose autant de... je n'ai pas pris trop le temps d'apprendre les autres, mais elle est belle. Elle est très bien. Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalités de la plateforme qu'on va utiliser et pourquoi on choisit Microsoft Azure. Pourquoi pas Google, Amazon. Et donc, on va y aller. On va aller sur le portal. Comme ça, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire sur Azure. Azure, ce n'est pas une plateforme gratuite. C'est vrai, vous pouvez avoir des crédits à Azure gratuitement, mais il y a quand même une limite à ce que vous pouvez utiliser en tant que... dans une fonctionnalité gratuite. C'est-à-dire que vous devez quand même payer pour pouvoir avoir cette plateforme. Azure, c'est quoi? Azure? Alors, les ressources qu'on peut créer sur Azure sont très simples et bien organisées en fonction de domaines qu'on veut utiliser. On peut utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning, l'analyse, l'analyse, le blockchain, le computer, la base de données, le développement et tout. Tous ces domaines sont très organisables sur Azure et même une fonctionnalité très appréciée de chez Azure, c'est la création de machines virtuelles. et ça, c'est une fonctionnalité que moi, j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent. Donc, on peut créer une machine Ubuntu, donc Linux, telle qu'une machine Windows avec des très belles performances et on peut utiliser une machine virtuelle. et donc, on peut dire que Azure a battu un certain record par rapport à l'année 2021, 2020 et 2020 plutôt. L'année 2021, on ne sait pas encore, mais avec le sondage qu'on a eu l'année passée, c'était la plateforme la plus demandée, ce qui la rend un peu plus populaire. Et donc, vu que c'est la plateforme qu'on va vraiment utiliser, je vous conseille d'aller, j'étais un petit coup d'oeil sur la plateforme Microsoft Azure qui est vraiment très belle et très belle même à utiliser, très facile à utiliser plutôt et avec beaucoup de fonctionnalités. Et donc, il ne faut pas s'essoucier dans le sens où non, moi, je fais le réseau, je ne sais pas comment utiliser Azure, donc il y a quand même une plateforme qui essaie d'expliquer tout ça. Donc, oui, pour le moment, on va passer à notre slide. Oui, et donc, au cas où il y a une question, je serai très ravi de pouvoir y répondre. pour le moment. Yes, yeah, tu peux gérer, je n'arrive pas à gérer le message. ok non mais une question ok je viens de voir une question c'est comment est-ce que je peux activer mon compte azur bon ça c'est sur mon mobile et donc je peux y répondre alors comment tu peux activer ton compte azur alors c'est là je vais quand même activer un compte privé comme ça je te montre un peu comment ça peut se passer donc je pense que tu as un lien que tu es qui est donc je vais aller sur microsoft azur parce que moi si j'y vais avec un compte normal avec sur bon si j'y vais avec un compte très normal donc automatiquement va s'y connecter avec mon compte donc j'y vais en privé comme ça justement tout ça voilà donc tu as tu auras cette plateforme tu écris microsoft azur et la première réponse sera celle là tu auras ouais tu dis free account ou bien single portable donc si tu as un compte azur c'est mieux de créer parce que si tu n'as pas encore un compte ça te demandera un peu plus de beaucoup de formalité beaucoup trop de formalité donc tu crées un compte gratuit tu dis créer un compte gratuit bon et des informations sur toi et comment est ce que ça se passe voilà soit toi tu crées un compte gratuit et tu peux voir qu'il ya quand même des les crédits de comment tu dois payer chaque mois et tout ça bon on va pas se préoccuper j'espère qu'il ya alors tu dis créer un compte gratuitement voilà c'est très simple même hein c'est vraiment simple tu te connecte avec ton compte donc c'est à dire que je suppose que tu as un compte microsoft donc tu crée juste avec ton adresse email pas beaucoup de formalité ou bien tu te connecte carrément avec ton guide pour le lier disons que tu peux on va mettre un compte que j'ai j'espère que il il se rappelerait pas il va se rappeler mon compte ouais en base d'email d'accord voilà je me connecte avec mon compte ah voilà et tu entres ton mot de passe donc tu l'entres comme tu je pense que j'ai oublié mon mot de passe bon je veux dire bon j'ai oublié mon mot de passe bon euh pas du tout bon je sais pas ah oui non non je me rappelle du mot de passe mais j'utilise jamais mon compte earthsington oui c'est à dire que mon mot de passe ouais c'est celui-ci voilà et tu peux utiliser ton compte Azure bon oui je peux carrément utiliser mon compte student parce que celui-ci je l'utilise jamais bon je vais rentrer carrément je vais utiliser carrément mon compte ambassadeur ça je ne voulais pas vraiment trop l'utiliser comme ça je te montre mais en utilisant ton compte ambassadeur et donc ce compte ici il est automatiquement lié à ma souscription azur et donc une fois que tu auras un peu plus de détails sur toi et tout ça mais quand même tu auras une souscription de 100 dollars pour ta création et donc la deuxième question que j'ai ici est ce que google offre des certifications gratuites pas en vrai je ne sais pas albert google offre des certifications gratuites en fait tout tout dépend dépend des moments des moments à d'autres alors dans toutes les plateformes il ya des moments où on décide de donner quelque chose à ceux qui sont là soit sur base de leur activité de leur engagement dans la plate sur la plateforme et ainsi de suite alors par bonus par exemple google peut décider comme toutes les autres plateformes mais nous savons que c'est que google fait souvent c'est que il ya beaucoup de certifications qui payent on donne pas on ne réduit pas carrément les prix à zéro mais on vous donne un bonus une réduction en fait si ça coûte 100 dollars peut-être que vous pouvez l'acheter à 20 dollars et ainsi de suite mais tout cela c'est aussi des choses à gagner ça ne vient pas comme ça que non moi j'ai besoin d'un bonus on me les donne c'est sur base de votre engagement si tu n'es pas déjà tu ne fais pas partie de google développeuse par exemple n'espérez pas et une certification gratuite dans ce sens là ce n'est que lorsque vous vous êtes dans le club que google peut penser à vous dans ce sens là même chose pour microsoft les certifications que nous avons eu ici et là surtout pour ce qui concerne azur et ainsi de suite donc les les c'est sur base de notre de notre présence dans la plateforme de ce que nous faisons donc c'est un peu comme ça comme albert a dit je ne sais pas si microsoft offre des certifications gratuites à titre un bon matin et dit j'aurai toutes les certifications gratuitement bon je ne sais pas mais quand même il faudra s'attendre à un certain je sais pas on peut dire on peut attendre quand même qu'à ce qu'ils vous demandent quelque chose en retour voilà oui et la dernière question que j'ai réussi dit comment est-ce qu'on intègre ok alors on intègre comment je te laisse la parole pardon je n'ai pas suivi la question la question c'est comment est-ce que j'intègre qu'ils challenge up les skills challenge à la plateforme ici ou oui pour intégrer nous avons une plateforme et nous sommes sur télégramme on a créé un groupe et une chaîne là bas la suite des messages de je ne sais pas quoi c'est là bas on va se retrouver sur télégramme bon on n'a pas pris whatsapp on verra si c'est nécessaire mais il suffit de nous contacter là bas et l'intégrer parce que nous avons besoin de la main d'oeuvre de tout le monde pour participer et aider les autres à apprendre donc il y aura petit même un formulaire qui va circuler pour aider à les gens vont postuler là dedans selon les rôles qui seront définis que chacun peut jouer selon la liberté selon sa compétence et c'est à partir de ce moment là que déjà demain ou plus tard ce formulaire sera prêt et il va sur il sera disponible sur télégramme peut-être que on pourra les partager sur whatsapp et donc il n'y a pas il n'y a pas de critères on n'a pas de critères on te demande qu'est-ce que tu sais faire ok viens c'est fini il n'y a pas de critères c'est une affaire de tout le monde alors même quand on ne connaît pas c'est qu'on vient pour apprendre celui qui connaît vient vient pour donner aux autres un coup de main c'est lui qui est ainsi de suite super donc comme on disait on ne va pas trop s'attarder sur c'est que vous savez faire mais on s'attarde plutôt sur une formation que vous allez recevoir c'est à dire que on vous donne une certaine un certain bénéfique de l'apprendre même c'est à dire que vous apprenez et chez nous ça ça me fait plaisir donc il faudra plutôt apprendre et donner le maximum de tout ce que on peut faire oui c'est dans ce sens là elle dit j'ai coupé ton affaire donc c'est question de comprendre alors c'est que ça ça veut dire nous allons donner un programme pendant cette semaine ici nous allons apprendre les concepts liés au cloud fait lié au cloud chez azur et tout on va parcourir tout et les samedi on va voir un petit event qui va nous permettre de mettre en pratique ou de faire des démonstrations sur base de ce qu'on aura appris au cours de la semaine chaque semaine chaque jour il y aura un content qui sera publié sur notre chaîne youtube et on envoie les liens dans les différents groupes pour que les gens aillent suivre et ainsi de suite jusqu'à ce que nous puissions jusqu'à ce que nous allons nous allons finir donc c'est chaque samedi qu'on commencera à se retrouver évidemment sur base de ce que nous aurons appris pendant la semaine sur le cloud c'est comme ça que ça va ça va se faire le mois de février consacré au cloud avec azur après ces clouds avec azur nous allons le mois de mars on commence avec autre chose et nous profitons de ce temps ici parce que les étudiants ne sont pas encore surchargés ils n'ont pas encore des tp à remettre ici et là et voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps de profiter de ce moment pour que lorsque nous allons rentrer nous ne serons pas comme si on était parti se reposer quelque part et surtout je vous encourage à intégrer les groupes dont je viens des groupes qu'on a évoqués ici et là donc il ya une question je crois ici une question de qui si vous achetez un service quelque que sur le cloud sur cloud computing pour stocker vos données est ce que ça se renouvelle selon les échéances convenues oui au fait les clouds fonctionnent dans quel sens c'est que si vous avez acheté par exemple le stockage vos données deviennent un peu plus que ce qu'il faut c'est sur base de l'utilisation qu'on va vous facturer si par exemple vous avez acheté pour 100 dollars de crédit et que vous avez donné des données qui dépasse qui expire ou bien qui bouffe directement les 100 dollars dans les un jour on va vous demander de payer à ce moment là mais généralement ça n'arrive pas comme ça ça n'arrive pas comme ça donc les données sont là jusqu'à ce que vos crédits soient épuisés et avant que vos crédits ne soient épuisés on va vous dire on va vous avertir que les crédits sont en train d'être épuisés on va vous demander de trouver comment stocker ou bien comment gérer les données avant que l'expiration de votre affaire n'arrive quand vous achetez il ya un minimum gratuit comme aujourd'hui par exemple il ya beaucoup de choses qu'on stockent sur google drive tu ne payes pas ça c'est ce qu'on appelle l'effet d'être utilisateur google te donne un avantage je crois si c'est 15 giga ou 1 tera ou 100 giga donc mais quand tu auras épuisé ces 100 giga tu auras besoin alors d'acheter pour que on puisse ajouter d'autres c'est comme ça que ça fonctionne mais si tu penses que tu n'as dit moi je n'ai pas encore assez de stockage par exemple je sais que j'ai un tera un tera sur office 365 je l'utilise je ne l'ai jamais rempli et je n'ai jamais payé pour ça parce que je n'ai jamais fini mais si je les puis je dépasse le 1 tera et que je vais au deuxième tera je devrais payer et à ce moment là soit je les paie soit sur je les paie carrément à travers la solution office 365 ou microsoft 365 alors ici dans l'école ici nous avons quelques personnes il ya elsa il ya dan il ya j'ai vu grevis il est déjà parti oui est ce que vous avez un mot à donner à nos auditeurs vous avez un mot à donner à nos auditeurs et intégrer le groupe télégramme afin que nous puissions échanger ensemble sur notre passion qui est celle de la technologie merci beaucoup alors elle dit il ya ganache qui est déjà parti apparemment non il est là il est en tant que dans d'ailleurs il vient de me faire un message genre il n'arrive pas à tout vous suivre en français alors le danish danish how are you je ne pense pas qu'il sera pas il est en tant que un squawk d'accord je suis là 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 I think it's all our. Our followers. Uh, Dan. Dan, do you have something for our followers, please? I run. Uh, today we have. Just French people or also English people. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que nous sommes nombreux à avoir adhéré au nouveau programme pour nous permettre d'apprendre encore plus et de développer encore plus nos différentes compétences. Je ne sais pas s'il y a tout le monde qui a déjà des regroupes Telegram lancés par Albert. Je crois que c'est par là qu'on va essayer de donner plus de détails et de partager. Déjà dès ce soir, en tout cas de mon côté. Encore bienvenue à tout le monde. J'espère déjà que le speech d'Albert hier aussi était vraiment très bénéfique pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment apprécié parce que j'ai beaucoup apprécié, surtout sur la partie des certifications Amazon, Google et Agile Microsoft. C'est surtout une partie très importante que moi j'apprécie beaucoup. J'en profite aussi pour tous vous inviter à adhérer aux certifications. En tout cas, faire plus de certifications, ça va vraiment vous aider sur les plans académiques ou comme professionnels. En tout cas, en tout cas. Encore bienvenue à tous et merci d'avoir été présents. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, comme Ghanet m'a posé une question, il dit, est-ce que la plateforme Skill Challenge Hub sera toujours en français? Non, pas seulement en français. Lorsque nous devons, on a l'objectif bien sûr de pouvoir aider la communauté francophone, surtout les étudiants qui nous parlent que le français, pour pouvoir avancer aussi ici et là. Mais elle ne sera pas seulement en français. Lorsque nous aurons, par exemple, besoin d'organiser un event qui a besoin d'une communauté qui ne parle pas français, et à ce moment-là, comprenez que nous allons le faire en anglais. Yes. Donc, Ghanet, don't be worried, we are going to organize something for you, for everyone in English, but not now. Today was the day lunch, launching day, but we will see what we can do to organize other things, other things in English, even in Spanish, if we have someone who can speak in Spanish, and other languages. We have, if you have some Chinese, we don't, we'll be happy to receive Chinese, Japanese, and, uh, Albert, do you think, uh, maybe we can have two separated groups for English and French, so we can have different activities. I say, um, maybe we can have two different groups for English and French, so everyone can be very active there, and they can easily share their activity in their preferable language. Okay, okay, that is what we are looking for, then, when we have an event for French community, we'll use another group for French community, and when you're going to share something in French, you can use it to share it in a French community, and when we have something in English, they're going to use it in another group. I'm looking for other people from China, and, uh, Spain, and Russia, if you have them, call them here. I don't see, I think there are no Spanish people. Okay, okay, on a better, 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 on a better. Yeah, I'm going to go to the next question of Patrick, Patrick. Patrick. Yes. Patrick dit, je m'excuse pour le retard, mais je voulais savoir si vous avez pu enregistrer cette réunion? Et donc, Albert, je suppose que tu auras la réunion? Sure. Oui, c'est un live, le live, le live a toujours été enregistré. Vous voyez comment c'est qu'il y a, c'est même pas moi qui enregistre, qui lance. Donc, dès qu'on lance le live, le même est enregistré. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Par défaut. Et j'avais activé l'option que même les gens qui rejoignent le live, les gens peuvent le suivre après, donc peuvent suivre le record, quoi. Ok, ça c'est bon. C'était un très, très grand honneur de partager avec les gens. Et donc, comme ça, on a lancé la plateforme Skill Challenge. Donc, c'est déjà lancé et donc, on peut se dire que la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour partager des connaissances que l'on a apprises et sur toutes les plateformes et donc. Mais ne vous sentez pas trop gêné. Venez vers nous. Essayez un peu d'être plus dynamique. Ou quand on a un petit problème, on peut toujours essayer de tout s'aider. de voir les gens qui sont en train de faire. Donc, c'est un peu d'être plus. Donc, je sais que tu connais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir. Et donner aux autres ici. Donc, comprenne Patrick. Welcome. Elsa, merci beaucoup Dan. Thank you for your availability. These days, we know. It is not easy to find you somewhere. Even if in. I don't know. We are really now, but. Thanks for your. Thank you for joining. OK. OK, good. OK. Merci à toutes et donc. Je vous dis. Bye. OK. Patrick, moi ici, je vais te répondre en privé. Il est temps. Merci.